Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, il y a des choses qui sont sorties aujourd'hui, il y a pas mal de hype, et je suis hyper content de ce qu'ils ont sorti. Ils ont sorti Guillermo Burdiso, bon ça je m'en bats les couilles, ils ont sorti Schmelzer, vous allez voir, il est une carte plutôt intéressante, et un choix joueur moment, icône, et il demande deux équipes à 89 et deux équipes à 88. Je vais vous donner mon avis vite fait sur Burdiso, les gars, c'est une 90, il demande quoi ? Il demande une équipe à 84, si les 84 ne coûtent pas cher, et que cette carte revient moins cher, mais je crois que le marché a dû peut-être un peu remonter, vu qu'il y a un pack icône, bref, s'il coûte moins cher qu'un 90, en faisant le SBC, faites-le, mais si donc, à part ça, pour la note, parce que je ne suis pas sur le marché, mais je ne pense pas, vu qu'il demande une équipe à 84, je ne sais pas, je ne sais pas combien il coûte, mais s'il coûte moins cher que les 90, vous pouvez le faire. Sinon, les gars, rendement élevé en défense, le marché, il a crash, tous les toits ne coûtent pas cher, il y a des coulis balis, plus d'accélération, plus de vitesse, tu as des koundé à 200k, tu as tellement de choses, voilà, à ce stade du jeu, il n'a pas une carte dégueulasse, rendement élevé en défense, mais voilà, 82 d'accès pour 88 de vitesse, une viso à 77, ça va, il a l'agilité, l'équilibre, il a du calme, après, la force, l'agressivité, il a une belle petite carte, mais comparé au crash qu'il y a eu, et toutes les cartes que vous pouvez avoir, il y a tellement de défenseurs dans n'importe quel championnat, à part si vous êtes obligé d'avoir un décès, et que vous avez fait le show d'homme de Romero, un décès argentin, que vous êtes obligé, ou que vous voulez faire une foule argentine, mais sinon, je ne vois pas l'utilité, vraiment, de faire cette carte, de Guillermo Burdiso, par contre, Schmoenzer, les gars, Schmoenzer, les gars, c'est vraiment pas mal, il a double 3, certes, oui, il a double 3, si vous le jouez en piston, Cancelo sera plus intéressant par rapport à ça, moyen élevé, les gars, il demande une équipe à 83, il me semble, et 86, ça va coûter à peu près 100k, c'est donné, les gars, c'est donné, il joue en Allemagne, c'est donné, après, il n'a pas le rendement élevé, élevé, il a un rendement élevé en défense, et moyen en défense, donc si vous le prenez, c'est plus pour des profils de joueurs qui jouent défensivement, si tu joues en piston et tout, ne le prends surtout pas, il faut prendre Cancelo, Tots, à 5 de mauvais pied, après, oui, il y a des alternatives, Théo qui ne coûte que 700 et quelques cas, Cancelo, je parle des meilleurs joueurs à ces postes-là, Cancelo qui ne coûte que 300 et quelques cas, Marcelo qui coûte 1,100,000, mais s'il a une fin d'une aire, qu'il va baisser, mais en tout cas, c'est une belle alternative, surtout si tu as une Bundesliga, tout dépend, Davis, si tu joues piston, beaucoup aime Davis avec son rendement élevé en attaque, mais il a faible en défense, moi, par rapport à mon style de jeu, je préférais largement un Schmelzer qu'un Davis, il a double 95 en accélération, il a 90 d'agilité, 88 d'équilibre, donc c'est très propre, en plus, il est grand taille, 1,80 m, il a la force, il a l'agressivité, 91 de force, 99 d'agressivité, il a des stats de défenseur central, c'est impressionnant, 90 d'endurance, il a en plus, qui fait 1,80 m, il a quand même une belle détente, interception 94, lucidité défensive 96, tacle au debout 93, il a une réactivité à 89, les gars, il a vraiment une super belle carte, 99 de calme, si t'es une Bundesliga, ou qui rentre dans ta team, et que t'as besoin d'un latéral plus défensif, je te le conseille de le faire, avec des folders, etc, les gars, après, ce qu'il est meilleur que Cancelo, c'est un autre profil, c'est un piston, pour moi, Cancelo, il a 5 de mauvais pied, il apporte plus offensivement Cancelo, mais lui, pour moi, il apportera plus défensivement, qu'un Théo et qu'un Cancelo, par rapport à son rendement, et aussi ses stats complètes, défensivement, il a une belle carte, et ça m'étonnerait pas s'il fait chuter certains latérales du jeu, qui étaient un peu chers, jusqu'à maintenant, qu'il les fasse encore plus chuter, avec cette carte, qui est plutôt magnifique, si t'es une Bundesliga, pour moi, c'est le DG à avoir, si tu joues pas trop offensivement avec les latéraux, et s'il rentre dans ta team, tu peux le faire, parce que pour moi, il a une carte extraordinaire, donc voilà, les frérots, c'était Passion Gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu, et ah non, il y a qu'à vous, qu'à vous, les gars, il y a une carte en objectif, je vous la montre vite fait, parce que je sais même pas si les étoiles qu'il aura, je sais pas, les gars, voilà, les gars, il y a Kova, les gars, il faut marquer dans n'importe quel mode fut, c'est des trucs de Libertadores, les gars, mais je sais pas si c'est notre, les gars, après il a 96-98, il a 96 de finition, 97 de placement offensif, après, il manque de puissance de tir, il a pas un gros tir de loin, quand même, pour un MOC, l'agilité, l'équilibre est propre, force agressivité, il a 92 d'endurance, il a pas de caractéristiques in-game, vu sa nationalité, ses étoiles, après, ses étoiles, ça doit être ses étoiles de sa régulière, à mon avis, il doit avoir 3 GT, 4 de mauvais pied, quelque chose comme ça, c'est pas les étoiles, à mon avis, de la carte, il est petite taille et tout, mais voilà, si vous le faites, c'est plus pour des faudeurs, sa nationalité et tout, des cartes comme ça, il y en a plein, quoi. Donc voilà, les gars, c'était Passion Gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada